Mohamed El Akhobi, j'ai 21 ans, je suis le fondateur de Alam Jadid.com, le réseau social arabe. Alam Jadid, comme tu as dit, c'est un réseau social pour le monde arabe. C'est ça. Quel a été le choix de se focaliser sur le monde arabe ? Alors, pendant mes études, j'ai remarqué quelque chose, c'est que dans toutes les parties du monde, on avait des réseaux sociaux qu'on appelle localisés. C'est-à-dire qu'en Amérique latine, on ne trouve Kepasa qui a plus de 35 millions d'utilisateurs, Sonico dans la même région, 50 millions d'utilisateurs, et même en Europe, en Asie, partout dans le monde. La seule région qui restait sans réseau social localisé, c'était le monde arabe. Donc, on a commencé avec un projet marocain, parce que c'était le plus facile, le plus proche pour nous, pour y accéder, pour toucher les gens, pour toucher les besoins des gens, qui étaient très importants pour nous. Et on a vu une demande croissante des autres pays, alors qu'on ne faisait ni marketing, ni action, ni communication, ni absolument rien. Et beaucoup de gens commencent à rejoindre. Donc, on a pensé à développer la version arabe, qu'on a lancée également. Là, la version anglaise est en préparation pour toucher les pays égyptiens, et ensuite les pays du golf, du Leventé, et tout ça. Donc, c'est super, ça bouge. Mais dis-moi, tu parles en « nous », c'est-à-dire que tu n'as pas le seul à avoir développé à l'Amérique ? Moi, j'ai toujours « nous », c'est l'équipe. D'accord. Parce que je ne suis pas seul sur le projet. D'accord, mais quand tu as lancé, tu l'as lancé vraiment à la Jukarberg ? Non, non, j'étais absolument tout seul. J'ai fait en fait toutes les études de marché, tout le travail derrière, tout seul, dans ma petite chambre de campus. D'accord. Tu as fait quoi comme formation ? J'ai fait une formation en management et finance. D'accord. Donc, rien à voir avec… Absolument rien à voir. Mais tu étais un passionné ? J'étais un passionné de technologie. Je suis un passionné, bien sûr. Mais quand on voit qu'autant de personnes viennent sur un rassemblement autour d'un événement aussi grand, aussi beau, on ne peut qu'être passionné par le web et par les nouvelles technologies en général. Donc, tu es déjà venu à l'OM ou c'est la première édition ? Non, c'est la première édition et pas la dernière. Ah, certainement. D'accord. Donc, comme je disais… Tu as fait ta formation, je présume, en France ? Non, en Angleterre. En Angleterre. Voilà, en Angleterre. Donc, système anglo-saxon qui pousse en entrepreneuriat et qui pousse les gens à se motiver, à faire des choses très sympas. D'accord. Donc, une fois que tu… T'inquiète, t'inquiète. Une fois que… C'est du sol, faisons de 10 degrés, donc je peux même te prendre tes pieds à… C'est ça. Donc, on va dire qu'une fois que tu as terminé tes études, je présume que tu les as terminées. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que le projet, je l'ai commencé tout seul en octobre 2009. Ça fait déjà deux ans. D'accord. Donc, tous les premiers huit mois du projet, c'était vraiment de la recherche, on a cherché les prestataires, on a vu comment on allait travailler ça. Donc, les études de marché, les spécifications du projet, les besoins, on a consulté beaucoup de leaders d'opinion, on a consulté beaucoup de membres. C'est-à-dire des internautes marocains qui étaient vraiment notre cible au départ pour savoir ce qu'ils voulaient dans leur réseau. Parce que c'est le réseau qui appartient à ces gens-là. Et on a vu qu'on n'est pas concurrent de Facebook ou de Twitter. Ce que les gens n'ont pas encore compris, on est en train d'expliquer. C'est-à-dire qu'on vient en complémentarité. On veut offrir et on offre des fonctionnalités qui viennent compléter l'expérience de Facebook. D'ailleurs, on peut s'inscrire avec son compte Facebook en un clic. Je ne sais pas si tu as essayé cette fonctionnalité ou pas. Oui, moi j'ai essayé. Donc, en un clic, on peut s'inscrire sur l'AMJadid avec son compte Facebook et profiter de toutes les fonctionnalités additionnelles et complémentaires que l'on offre. Mais moi, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce qui m'encouragerait à utiliser l'AMJadid plutôt que Facebook qui est aussi dans le mandat ? Absolument. Alors, Facebook est dédié aux personnes qui veulent rester en contact ou renouer contact avec des amis ou de la famille. C'est ce qu'on appelle un « mission statement », c'est-à-dire que c'est vraiment la valeur dans laquelle ils croient et c'est ce qu'ils veulent accomplir. Nous, sur l'AMJadid, on donne la possibilité aux gens d'échanger, de rencontrer de nouvelles personnes. C'est-à-dire que quelqu'un qui va chercher à jouer à des jeux ou rencontrer des gens pour aller jouer au foot à côté de chez lui, de chez soi, ou tout simplement rencontrer des nouvelles personnes, on peut faire ça sur l'AMJadid très facilement. Donc, est-ce que vous avez aussi un système d'API dans lequel je peux ajouter des applications ? Non, l'API n'est pas ouverte, c'est-à-dire qu'on a une API interne où on développe des applications qui nous sont propres. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on est en discussion avec beaucoup de développeurs indépendants qui ont pensé à des applications et donc on travaille ensemble à l'implémentation de ces applications. On veut vraiment garder une expérience unique et ne pas tomber dans ce qui arrive dans d'autres réseaux où il y a trop d'applications qui viennent encombrer l'expérience utilisateur. On veut vraiment que l'expérience reste et corresponde à ce que les gens veulent sur l'AMJadid. D'accord, donc maintenant l'AMJadid existe depuis quoi ? Deux ans ? Officiellement, non. L'AMJadid a été lancé en milieu d'année 2010, mais je ne suis rentré qu'en juin. Donc je considère réellement que le projet, en venue du phare avec son nouveau design, ses nouvelles applications, est en ligne que depuis juin. D'accord, en juin 2010 ? Juin 2011, officiellement. C'est-à-dire qu'avant c'était des versions bêta, donc on avait quand même 10 000 bêta testeurs, ce qu'on appelle bêta testeurs, et on a eu énormément de feedback. Pendant une période, on n'a fait que travailler sur le développement et la nouvelle version est en ligne depuis juin 2011. Donc depuis juin 2011, vous avez combien d'utilisateurs ? Alors en juin, on était à 20 000 utilisateurs. On vient de dépasser, il y a deux jours, les 150 000 utilisateurs. Félicitations. Merci beaucoup. C'est une très bonne nouvelle. 150 000, quand on va voir et on les partage sur, on va dire, en statistiques par rapport aux différents pays, quel est le pays ? Alors Maroc, Maroc. Maroc, c'est à 80%, ce sont des Marocains. Et le reste, ce sont des pays qui viennent, donc des MRE, beaucoup de personnes qui viennent d'Espagne, de France, donc ce sont des MRE, mais aussi beaucoup de gens qui viennent d'Algérie, Tunisie, donc les pays voisins. D'accord. Donc on va dire que ça reste quand même très francophone. Pour l'instant, absolument. Mais d'ailleurs, tu sais très bien que sur le web en général, l'arabe est aujourd'hui très peu utilisé. Et justement, est-ce que ce n'est pas ça la niche de dire, non ? Comme le réseau social de Muslim, si tu connais ? Oui, bien sûr. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on veut que les gens échangent et discutent avec une grande variété de gens. Donc on ne veut pas s'imiter à la langue. L'arabe est bien sûr une langue très importante parce que c'est le concept de la région Ménat, mais l'anglais l'est aussi et le français l'est aussi. Donc on rassemble ces trois langues qui, on pense, sont les plus porteuses et que les gens vont le plus utiliser dans la région pour offrir des fonctionnalités que les gens vont utiliser pour se rencontrer en fait. D'accord. Et puis, comment tu vas faire avec la Darija ? Darija ? On ne va pas faire Darija. D'accord. On ne va pas essayer de personnaliser par rapport à chaque pays le langage ? L'arabe, l'arabe est une très très belle langue. D'accord. Et on va mettre Arbe Fousha qu'on va avoir et on a des personnes, donc un rédacteur qui travaille sur tout le texte du site pour que l'arabe soit parfait. C'est très important. Donc aujourd'hui, vous êtes une équipe de combien ? Aujourd'hui, on est une équipe de six personnes qui travaillent sur Alain Jadid. D'ailleurs, un appel à toutes les personnes qui regardent, on recrute des développeurs, on recrute beaucoup de développeurs. Parce que là, on va, comme tu sais, on a annoncé que le gouvernement nous a donné un prêt récemment. Donc voilà. On va aborder ça aussi. On va y revenir. Mais pour dire qu'on est en train de recruter des commerciaux, mais aussi des développeurs PHP Zen Framework. D'accord. D'accord ? Passons directement à Entela. Bien sûr. Donc, comment a été l'approche ? Comment vous êtes entré en contact avec le programme Entela ? Alors, on a vu, ils ont eu une action marketing assez bonne. Ils ont communiqué sur leur événement, sur beaucoup de choses un peu partout, notamment au niveau de l'OMPIC. Donc, on a vu, on était très intéressés parce que ça ajoute une crédibilité supplémentaire au projet. C'est un prix. D'accord ? Ce n'est pas une subvention. Ce n'est pas un don. C'est un prix qu'on doit rembourser. Mais c'est un signe fort que le pays est en train de se développer et encourage les nouvelles startups à développer des technologies très poussées. Donc nous, avec Entela, on s'est engagé à développer les technologies de micro-payement au sein des réseaux sociaux, mais essentiellement à l'AMGDID pour justement offrir de nouvelles fonctionnalités à nos membres et des services supplémentaires. Toujours l'optique d'améliorer l'expérience utilisateur. D'accord. Très bien. Déjà, félicitations pour ça. Merci beaucoup, Younes. Donc, on est à un montant de 1 million de dirhams. 1 million de dirhams qu'on va devoir rembourser au fur et à mesure. D'accord. C'est quoi ? C'est sur 4 ans, je présume ? C'est sur 4 ans. C'est exactement ça. Et à partir de 6 mois, vous devez commencer à... Non, non. Là, on commence. On a déjà une personne qui travaille sur ça. D'accord. Je travaille également sur ça. Donc, on a toutes les étapes qui doivent être accomplies avec les cahiers des charges, avec beaucoup de... Mais c'est très challenging, mais c'est très bien. Ça montre vraiment que le Maroc est en train de passer à une vitesse supérieure. Et donc, tu devrais proposer aux jeunes entrepreneurs de... Comment ils devraient contacter tes l'appels ? Bien sûr. Alors, pour bénéficier justement de ce prêt, il faut avoir... C'est un appel à projet. Donc, c'est vous qui devez présenter votre projet. C'est ce qu'on a fait avec Alain Jadid. Je crois qu'ils ont des appels à projet tous les 6 mois ou tous les ans. Il faudrait se renseigner. Mais il suffit de remplir un cahier de charges avec un dossier aussi administratif et de soumettre son projet. Et voilà. Donc, si des gens ont besoin de tes conseils, est-ce que tu... Avec grand, grand plaisir. Avec grand, grand plaisir. Et ils peuvent te contacter à quelle adresse ? M, comme Mohamed, arrobaasakaalamjadid.com C'est génial. Voilà.